Nous continuons dans notre survol des différentes propositions écologistes avec la forme sans doute la plus radicale, celle qu'il est contenu d'appeler l'écologie des profondeurs. En fait, tout commence avec Aldo Léopold en 1948. Il publie un ouvrage qui est tout un programme, Pensez comme une montagne. Vous voyez bien qu'ici, nous avons débordé la simple biosphère. Jusque-là, les différentes formes d'écologie prenaient la défense du vivant, fût-ce en mettant l'homme comme une espèce parmi les autres espèces animales, sans aucune prérogative particulière. Ici, nous avons débordé largement le simple contexte animal. Pensez comme une montagne veut dire qu'il s'agit d'envisager non seulement le vivant au sens limité du végétal animal et du humain, il faut voir le vivant dans son contexte. Et d'une certaine manière, cette vie n'est pas simplement la propriété du végétal animal et du humain, mais de l'ensemble dans lequel s'inscrit cette biosphère. Si bien que le mot biosphère lui-même va changer de sens, ce n'est pas non seulement la sphère du bios, du vivant au sens respectif que nous entendons dans le langage courant, c'est la Terre tout simplement, puisque la Terre est nécessaire à la survie du vivant. On parlera à ce moment-là du mythique de la Terre. Nous le trouvons déjà sous la plume d'Ando Léopold. L'expression « écologie de profondeur » en anglais « deep ecology » vient d'un auteur norvégien, un althéniste, un homme de la nature, mais aussi un philosophe, Arne Nass, qui a introduit ce terme en 1972 dans des conférences devenues célèbres qu'il tenait à Bucarest. Et ce terme est devenu un petit peu l'étendard de la nouvelle écologie, de cette écologie radicale. En quelques mots, cette écologie affirme la supériorité du tout sur les parties, la supériorité de l'ensemble de la biosphère. Alors, dans le moment, non seulement, je le répète, le vivant, mais aussi la Terre, donc tout l'aspect écologique, l'atmosphère, et je pourrais même dire le cosmos tout entier, tout ce qui contient le vivant. La supériorité de ce tout sur les parties, et tout particulièrement la supériorité du tout sur l'être humain. Pour aller encore plus loin, un James Lovelock, qui est un porte-parole de ce courant-là, va plaider la défense, au sein de cette biosphère au sens large, la défense de toutes les espèces vivantes. Et il va calculer, si j'ose dire, que pour assurer la survie des espèces végétales et animales, il faut absolument diminuer le nombre de représentants de l'espèce humaine. Nous sommes des envahisseurs, par la tête même des prédateurs. Et il va évaluer qu'il faut limiter à environ 500 millions. D'autres auteurs, comme Stan Rowe, ira jusqu'à 100 millions. Et d'autres auteurs, dont le nom m'échappe au moment, dira, accrochez-vous bien, qu'il faut diminuer la population totale de la planète des 80% si nous voulons sauvegarder l'équilibre des espèces végétales, animales et humaines. Vous m'avez compris, le péché originel de la deep ecology, le péché originel, c'est l'humanisme. C'est d'avoir mis l'homme au centre. L'humanisme nous pose le holisme. Ce qui compte, c'est le tout. Et bien sûr, allant de pair avec cela, franchement, un anti-humanisme explicite. Remarquez, il s'annonçait quand même déjà dans l'utilitarisme, je ne l'ai pas dit dans notre rencontre précédente, mais ça vaut quand même la peine d'être souligné. Un de nos auteurs, c'était le défenseur de l'euthanasie, je sais le terme, des personnes malades, aussi bien des enfants handicapés, sous prétexte d'utilitarisme. Puisque les maladies et les handicaps augmentent la quantité de souffrance totale dans le monde, il est légitime de pratiquer l'euthanasie sur les malades. Car cette souffrance totale qui augmente dans le monde est aussi un déficit de jouissance pour tout vivant, y compris pour les animaux. C'est un équilibre qui englobe toute la biosphère. Vous voyez que cet anti-humanisme s'annonçait dans l'utilitarisme, par cet égalitarisme entre les animaux et l'homme, et devient explicite dans l'écologie des profondeurs. Stan Rowe écrira un ouvrage intitulé « Crime contre l'écosphère ». Crime, c'est un terme du droit, quoi. Enfin, plus que du droit. Si on parle d'un crime, logiquement, nous pensons à l'atteinte à la vie d'un autre être humain. Or, ici, ce n'est pas un être humain, c'est l'écosphère qui est considérée comme étant un sujet de droit, et donc d'une défense par le législateur. Eh bien, cela va avoir écho dans l'oreille d'auteurs même de l'Hexagone. Michel Serres écriva un ouvrage intitulé « Le contrat naturel, éco au contrat social du XVIIIe siècle », dans lequel il revendique que le système écologique, disons, la biosphère, ou carrément la nature, considérée comme un tout, soit sujet de droit. Là, ça pose évidemment un problème de philosophie, et particulièrement de philosophie du droit, car c'est la fin de l'humanisme juridique, ça. Jusque-là, le droit est attribué à des personnes capables de le revendiquer. Un « je tue », il y a une alliance, un contrat, un « je tue », et on a des droits et des devoirs en tant que personne humaine. Vous voyez que là, on franchit encore un pas très important au niveau culturel, et je dirais pratiquement au niveau politique. Écoutez ce que disait Michel Serres dans son ouvrage « Le contrat naturel ». J'introduis la citation, il dira « Il n'y a de contrat qu'entre deux personnes, le contrat est une forme d'alliance, et toute alliance est fondée dans l'amour. » Écoutez. « Cette obligation contractuelle se divise en cette vieille loi locale qui nous attache au sol, où reposent nos ancêtres, et une loi globale nouvelle qu'aucun législateur encore jamais n'écrivit, qui veut qu'il y ait de nous l'amour universel de la terre physique. » C'est du serre, Michel Serres, mais pas forcément très facile à comprendre en première lecture. Vous entendez qu'il va plaider pour la complémentarité de deux amours. L'amour pour nos ancêtres en tant qu'êtres humains, et l'amour pour la terre. Je continue. « Aimer nos deux pères, naturel et humain, le sol et le prochain. Aimer l'humanité, notre mère humaine, et notre naturelle mère, la terre. Impossible de séparer ces deux lois sous peine de haine. Ces deux lois n'en font qu'une seule, qui se confond avec la justice naturelle et humaine à la fois, et qui demande ensemble à chacun de passer du local au global, chemin difficile et mal tracé, mais que nous devons ouvrir. Aimer le lien qui unit ta terre et la terre, et qui fait se ressembler le proche et l'étranger. Vous voyez que l'amour vise maintenant non seulement le prochain humain, mais vise aussi tout l'écosystème, ce qui pose la question philosophique de l'amour, évidemment. S'il n'est plus, dans ce contexte-là, la perfection de la relation de deux êtres qui librement s'engagent l'un par rapport à l'autre, se donnent l'un à l'autre dans une alliance mutuelle et réciproque. Nous sommes dans un tout autre contexte. Changer le contenu sémantique de termes qui ont un poids existentiel aussi fort que l'amour, ce n'est pas notre, bien sûr. Alors, il y a un problème philosophique évident dans ce biocentrisme que propose l'écologie des profondeurs, biocentrisme englovant la terre toute entière, et qui va jusqu'à donner un statut, je dirais, de droit à la terre, aux plantes, aux animaux, et même, comme le dira très pertinemment Luc Ferry dans le Nouvelle Morde Ecologique, au virus, je cite Luc Ferry, la biosphère donne vie tout autant au virus du sida qu'au bébé phoque, à la peste et au choléra, comme à la forêt et au ruisseau. « Dira-t-on sérieusement que le HIV est sujet de droit au même titre que l'homme ? » Voilà des problèmes qui semblent évidents, plutôt des remarques dont la pertinence semble évidente et qu'il est pourtant important d'évoquer quand on voit combien cette écologie des profondeurs s'impose de plus en plus avec un soutien non caché des médias. Et dans notre prochaine rencontre, nous allons voir qu'il n'y a pas que les médias. Il y a même des instances internationales qui se font le porte-parole de ces dérives anti-humanistes qui risquent d'affecter profondément notre culture. A bientôt.